Pour mieux répondre aux besoins en lait et en viande, mais aussi développer l'élevage au Sénégal, le ministre de l'élevage a mis à la disposition de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière un important lot de matériel et d'équipement. Le Sénégal, en partenariat avec le Brésil, veut révigorer le monde de l'élevage au Sénégal pour promouvoir le développement du secteur et espérer une autosuffisance en lait et en viande d'ici 2050. Monsieur le Président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, Monsieur le Représentant de l'ADAM, qui est l'organisateur principal de cette foire de l'élevage qui est organisée chaque année et qui en est aujourd'hui à sa 11e édition. Monsieur le Représentant des directions nationales du ministère de l'élevage, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de professionnels de l'élevage, Chers invités, conformément à la vision stratégique de son excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, le Sénégal s'est engagé à travers son référentiel de développement économique et social qui est le plan Sénégal émergent, à transformer structurellement son économie. Il s'agit bien sûr d'un pari ambitieux qui est à notre portée, mais qui interpelle tous les acteurs des différents secteurs d'activité. En effet, nous devons dans une dynamique nationale et inclusive faire progresser notre économie et placer notre pays sur une courbe de croissance pour un développement durable et profitable pour tous les citoyens. La compréhension que nous devons avoir de notre objectif commun de faire du Sénégal un pays émergent. Dès lors, les acteurs de l'élevage ne peuvent être en reste compte tenu de l'importance de leur secteur d'activité dans l'économie nationale et dans la vie des populations. En effet, les besoins en viande et en lait des consommateurs vont encore s'accroître du fait du poids démographique de notre pays, de l'urbanisation galopante et d'une classe moyenne de plus en plus importante. Ainsi, comme à l'instar des autres pays africains, les besoins en produits d'élevage vont augmenter progressivement les années à venir et il est même projeté un doublement des quantités consommées per capita à l'horizon 2050. Vous conviendrez avec moi que devant une telle perspective, cette présente cérémonie revêt une importance capitale. En effet, la cérémonie qui nous réunit ce matin porte sur la remise de matériel et d'équipements acquis dans le cadre du programme MES Alimentos, financé avec l'appui du Brésil, aux membres de l'Association nationale pour l'intensification de la production légère en vue de renforcer leurs activités relatives à la culture et à la constitution des réserves fourragères. Ces édouements permettront sans nous lutte de booster la production laitière globalement au niveau de leurs exploitations en valorisant davantage le potentiel des vaches à haut rendement laitier qui y sont élevés grâce à une plus grande disponibilité de fourrage de qualité bien sûr attendue de l'utilisation de ces matériels et équipements. Le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, avait subventionné pour les acteurs de la filière laitière locale l'acquisition d'un lot de 1077 genisses gestantes à haut potentiel laitier à travers un modèle innovant de partenariat public-privé porté par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. La remise de ce lot de matériel et d'équipements s'inscrit dans ce sillage prôné par le gouvernement du Sénégal pour concrétiser la vision de M. le Président de la République sous l'impulsion dynamique et clairvoyante de M. le Premier ministre Mohamed Bounaf de la Diol. Il s'agit du renforcement des capacités d'action et de production des acteurs des différents secteurs d'activité visant la transformation structurelle de notre éco-domine. C'est la compréhension qu'il faut avoir de cette subvention à hauteur de 60% consentie par l'Etat sur tous les équipements proposés dans le cadre de ce programme. Pour l'illustrer, nous remettons aujourd'hui aux membres de l'ANIPL un lot d'articles composés de 4 tracteurs puissants 75 chevaux, de 6 motoculteurs, de 4 offset à 22 disques, de 2 charrues à 3 disques et de 2 semoires grande culture à 13 rangées. Le prix total fournisseur de ce matériel est fixé à une somme de 154,782 millions, sur laquelle l'ANIPL a versé 61,912,000 francs CFA, soit 40% du coût réel et 60% également, soit 92,8 millions supportés par l'Etat. Cette forte subvention de l'Etat vient une fois de plus illustrer la grande ambition du chef de l'Etat pour le développement de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier.